Salut à tous ! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc qui va être en all action, donc... again ! Et donc avant de commencer, je tenais à tous de vous remercier, remercier tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui ont liké mes vidéos précédentes puisque aujourd'hui on est bientôt à 500 abonnés, donc c'est juste énorme, donc je suis super convaincue, je vous remercie tous ! Donc voilà, alors je vais pas trop blablater, j'ai eu quelques semaines d'absence, là ça fait deux semaines, je pense que j'ai pas publié de vidéos puisque j'ai eu des petits contredents, comme tout le monde, il y a des petits aléas qui font qu'on peut pas publier, bon bref, c'est pas le sujet du jour je vais essayer de m'avancer du coup pour pouvoir vous tourner quelques vidéos, en avoir un peu d'avance, quoi, au cas où que j'ai un empêchement et que je puisse pas vous en publier une alors si vous avez l'impression que je regarde pas toujours l'objectif, c'est parce que j'ai fait un test aujourd'hui, j'ai mis ma lumière, vous savez là, si vous avez regardé mes précédents hauls vous avez vu le lampadaire, là, avec 3 spots de chez Action que j'avais acheté, que normalement je mets là, dans mon bureau donc j'ai fait le test aujourd'hui, je l'ai mis juste derrière la caméra, puisqu'il fait un temps juste pourri chez moi que la lumière, ça craint grave, et donc j'espère qu'avec le lampadaire derrière, vous allez bien voir, mais moi je ne vous vois plus je suis complètement aveuglée, donc j'espère que ça rendra pas mal donc trêve de blabla, donc allation comme d'hab, sachant que voilà, tous les articles que je vous présente, pour pouvoir avoir réuni ça j'y suis quand même allée encore une sacrée paire de fois, j'ai dû y aller bien 3-4 fois ces derniers temps puisque à chaque fois que j'y vais, je trouve pas forcément les articles que je cherche, et donc voilà, comme j'ai la possibilité de pouvoir y aller assez régulièrement on va dire, je m'en arrange comme ça, mais je comprends bien que c'est pas le cas de tout le monde et donc voilà, j'espère que vous avez quand même réussi à vous trouver des trucs sympas dans vos actions mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu... pas évident, au niveau des réassorts, ils sont un peu... voilà un peu dans la... ils nagent un peu dans le truc donc pour commencer, par quoi je vais commencer ? Je vais commencer par les... ce que j'ai trouvé un peu au rayon papeterie, loisirs créatifs donc tout d'abord, alors ça, mais je suis juste à fait... franchement, je sais pas combien de temps ça fait que je le cherche mais j'ai enfin trouvé... je crois que c'est un... je me rappelle comment ça s'appelle, je crois que c'est un hyperboard ou un truc comme ça non, peut-être pas, enfin bon bref, la blanche pour poser les feuilles, comme ça tout le monde comprend donc au niveau du tarif, elle était vraiment pas chère, moins de 2€ ça fait un moment que je la cherche justement... je l'avais déjà vue, mais pas dans la couleur marbre si vous avez vu mes précédents hauls, ben vous savez que j'avais pris la valise qui était en couleur marbre, les boîtes si vous l'avez pas déjà vue, ben c'est le moment d'aller y faire un tour, comme ça vous pourrez voir, ben justement tout l'ensemble donc pour ce premier article, super content de l'avoir enfin trouvé, je crois que j'ai dû y aller au moins une dizaine de fois avant de le trouver celui-là donc voilà, vous pouvez voir ma contentise, alors voilà, les mots aujourd'hui, ils sont pas très français, mais vous comprenez alors après j'ai pris, donc j'avais aussi la dernière fois acheté un bullet journal donc comme j'ai l'intention de le commencer, et je pense que d'ailleurs je vais peut-être vous faire une ou deux vidéos à ce sujet verra si ça vous intéresse, et donc voilà, pour présenter comment je vais faire alors je fais une pro, comme je le disais la dernière fois, j'en ai jamais fait donc c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai pas commencé, j'ai pris mon temps, j'essayais de regarder un peu des idées à droite, à gauche et donc pour faire mon bullet, j'ai pris chez Action plein de stickers alors c'est les planches, vous savez, de stickers qui sont comme ça alors je sais pas au niveau du 4H si on est bon, je vais l'être devant ma tête, j'espère que vous verrez bien donc voilà, les petites planches, donc qui sont à 99 centimes, vous avez recto verso des stickers donc celui-là de Thème, je le trouvais super sympa, en fait c'est un mélange un peu de, on va dire, de make-up addict et de Alice au pays des merveilles, je trouve, puisqu'on, voilà, vous allez retrouver plein de choses, voilà de maquillage, mais vous avez la petite tasse là, qui me fait penser énormément au moment où ils prennent le thé dans Alice au pays des merveilles vous avez tout ce qui est un peu clé comme ça, et derrière vous avez même le petit lapin, là je sais pas si vous le verrez bien voilà, avec sa petite, sa petite montre, voilà, tu vas y arriver Johanna vous avez aussi derrière un peu le style du chapeau, du chapelier fou, voilà, la petite boisson, comme ça un peu on dirait les petites boissons, il y a marqué Drink Me dans Alice au pays des merveilles donc je trouvais ce thème super sympa, j'ai également pris celui-ci, voilà donc après je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais il y a, je vais essayer de bouger un peu comme ça il y a des paillettes un peu, surtout les stickers, comme ça après j'ai trouvé celui-là, qui est un peu plus thème naturel, avec des petits cactus, des petites choses comme ça voilà, des petites feuilles, voilà, donc toujours 99 centimes la planche, quoi voilà, j'ai pris celui-ci donc j'espère que vous voyez bien, et si vous ne voyez pas bien, je me débrouillerai pour vous insérer en image tout ça, et j'ai trouvé celui-ci que je trouvais également super joli, avec pas mal de plumes, un peu thème indien vous avez aussi les, je crois que c'est là qu'il y en a une, voilà, les têtes de buffe, voilà donc voilà, pour les petits stickers, donc ça comme je vous dis, c'est pour mettre dans mon bullet et j'ai aussi, alors j'ai pris ça pour tester j'ai pris les feutres à alcool de chez Action, donc je pense aussi que je vais vous en faire une vidéo une petite revue dessus, pour voir ce que ça donne, pour les tester ensemble alors je les ai pris pour décorer mon bullet sachant que je sais que c'est des feutres qui sont, qui transpercent énormément les feuilles donc je ne vais pas les mettre, je ne vais pas les mettre directement comme ça je pense que je ferai des petits collages, vous savez, genre je ferai mes petits dégradés mes petits dessins sur des cançons et je viendrai les coller dans le bullet pour ne pas bousiller l'embert de la page, quoi donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petits peintres à alcool qui sont comme ça où vous avez, vous avez en fait deux côtés, deux bouchons donc vous avez la mine comme ça qui va être plate et de l'autre côté, vous avez la mine comme ça qui va être ah mais c'est un truc de malade, mais à chaque fois que je vous fais une vidéo, je trouve, mais bon qui va être toute fine, voilà donc je les ai vite fait de tester comme ça alors moi je suis, c'est pareil, c'est comme le bullet, je ne suis pas une pro c'est des choses nouvelles auxquelles je m'intéresse donc je n'ai pas encore vraiment vu si ça fonctionnait bien c'est pour ça que je pense qu'on fera un petit test ensemble sur une vidéo et ça pourrait être sympa, il faut que je regarde quand même un peu comment ça fonctionne j'avais vu quelques vidéos sur le principe de comment ça fonctionne donc on regardera ça à un autre moment après, qu'est-ce que j'ai pris ? j'ai pris au niveau, vous savez tout ce qui est, en ce moment ils sont en train de mettre tout ce qui est jardinage, etc alors je suis désolée, je me suis foutue le chauffage à fond parce que je me gelais et maintenant je crève de chaud donc j'ai pris ces petits pots voilà, ces petits pots en métal, voilà, qui étaient tout mignons donc c'est, j'ai commencé à l'ouvrir déjà, c'est des herbes de cuisine donc vous avez du persil, de l'origan et de la ciboulette comme ça voilà, et donc c'est présenté comme ça dans les petits pots vous avez la terre comme ça, avec les petites graines à planter et donc j'ai commencé à l'ouvrir en fait parce que je voulais le faire et apparemment j'ai vu qu'au niveau de la température, je crois qu'il fallait que de votre pièce ça soit dans les 20 degrés, comme moi je crois que le met dans ma cuisine et que ma cuisine, je ne la chauffe pas voilà, je fais des économies sur le chauffage je ne chauffe pas la cuisine, comme j'y suis, ben juste pour les repas et que je cuisine, mais je ne suis pas une cuisinière de folie qui reste 3h en cuisine donc voilà, c'est la pièce où je peux faire des économies chauffage donc j'attends un peu avant de les planter puisqu'il ne fait pas encore super beau avec le temps qu'on a eu ces derniers temps là, c'est un peu la cata j'ai pris ça et après j'ai pris également ces petits kits là donc je suis en train de me dire que j'oublie de vous dire les prix comme je ne suis pas persuadée que je ne pense pas vous les écrire sur la vidéo donc les feutres là, c'était 3,99 voilà, on va essayer de faire bien dans l'ordre c'est pas mon fort le set de 3 petits pots là, des herbes de cuisine ça c'était moins de 3€ je crois que ça devait être 2,99 quelque chose comme ça et ça je l'ai payé 99 centimes donc ça j'en ai pris 3 donc des petites carottes parisiennes apparemment c'est des petites carottes rondes, je ne connaissais pas donc c'est en fait pour faire les semis et après vous plantez ça dans votre jardin après j'ai pris pareil des tomates 99 centimes et après j'ai pris également du basilic parce que je crois qu'il n'y en avait pas dans l'autre set il me semble, si je ne vous ai pas ouais c'est ça, il n'y en avait pas dans l'autre set et comme j'ai mis un basilic j'ai pris du basilic voilà, après qu'est-ce que j'ai pris ? ben plein de choses comme d'hab j'ai envie de vous dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne après j'ai pris du coup au niveau de tout ce qui est beauté un petit peu mode et tout ça alors j'ai pris ce, là vous allez vous voir comme ça j'ai pris ce petit miroir là donc c'est un miroir de la marque Tefal ils sont présentés dans des boîtes en carton c'est des miroirs, alors c'est plein de poussière j'ai fait quelques travaux là dans la maison et du coup j'ai de la poussière partout vous voyez c'est des miroirs qui sont comme ça et donc vous avez un miroir qui grossit x3 et un miroir qui est normal et je suis, je vous avoue, un peu déçue de la lumière je pensais que, alors moi j'en ai pas mais quand je me regarde comme ça je pensais que ça éclairait quand même vachement mieux alors c'est sûr on va me dire avec des piles il ne fallait pas s'attendre un truc de folie mais je pensais quand même que ça éclairait mieux par contre après ça reste un miroir classique qui est bien à poser j'en avais pas de miroir vraiment sur pied comme ça on va dire assez esthétique donc il reste quand même pas mal mais c'est pas, si vous cherchez vraiment un miroir comme ça pour qu'il fasse la lumière c'est pas forcément celui que je vous conseille je l'ai payé 15 euros je crois 14,90 un truc comme ça donc bon je me suis pas ruinée mais voilà c'est pas, il est bien mais sans plus après j'ai pris j'ai trouvé les petits masques dont tout le monde parle en ce moment voilà donc les petits masques bubble comme ça donc pareil je pense qu'on les testera ensemble je vous ferai une petite vidéo c'est pour ça que j'ai pas mal de vidéos j'ai noté plein d'idées vidéo à vous faire j'ai pas eu le temps de les tourner donc il faudrait vraiment que je me bouge le cul clairement je vois un avance active on se bouge le cul et on fait les vidéos comme ça on en aura d'avance et donc voilà donc ça c'était 99 centimes et après j'ai trouvé aussi les petits papiers matifiants comme ça voilà donc ça c'est pareil je crois que c'était 99 centimes donc apparemment il y en a 80 dedans après j'essaye de faire un peu vite parce que je me suis rendu compte quand même que tous mes derniers hauls ils étaient vachement longs j'ai fait des vidéos de 30-40 minutes donc si je pouvais faire un peu moins je pense que ce serait pas mal alors c'est vrai qu'après j'ai pas mal de trucs à chaque fois donc j'essaye de me bouger mais bon après j'ai pris donc ça je l'avais trouvé en fin de période de Saint Valentin vous savez c'est les petits cœurs avec les petites paillettes là vous savez qu'ils changent de couleur comme ça donc ça celui-là je suis tombé en amour sur ce truc alors c'est un morceau de carrément de peluche tout bidon ça a coûté 99 centimes mais je trouve la couleur mais juste trop belle en fait je le kiffe je le fous sur tous mes sacs dès que je change de sac à main je traîne pas le nombre de trucs et je le mets d'un sac à main à l'autre donc voilà pour ça j'ai trouvé des petits chokers aussi ça a fait un moment que j'en cherchais à chaque fois il n'y en avait pas quand j'y allais donc je l'ai trouvé mini ceux-là alors à voir si moi j'ai un peu du mal des fois au niveau du métal des fois ça a tendance à me faire des petites réactions des petites plaques un peu donc j'espère que ça m'en fera pas j'ai testé celui-ci déjà mais bon celui-ci à part la petite fermeture derrière qui est en métal il n'y en a pas énormément mais bon donc je vous dirai ça affaire à suivre affaire à suivre donc ça ça m'a coûté je crois 1,50€ un truc comme ça il me semble que c'était ça 1,50€ et après en genre gadget aussi j'ai trouvé ça alors pareil que je fous sur mon sac à main donc c'était présenté comme ça là vous savez c'est des pompons en fait c'est des pompons donc le miri noir vous me direz que je l'ai plus pris pour faire déco que pour l'usage qu'il en a en fait c'est un câble USB donc un câble USB classique comme ça et micro USB donc pour charger alors eux ils vous disent les ordis, caméras, tablettes, smartphone en l'occurrence moi smartphone ça m'intéresse pas puisque j'ai un Apple donc l'embout ça marche pas donc voilà c'est plutôt pour ma tablette les choses comme ça mais ça coûtait je crois 1,20€ 1,30€ et du coup je le mets plutôt sur mon sac à main en tant que déco avec mon petit cœur voilà mon pompon et mon petit cœur des fois c'est plus gros que mon sac selon le sac que je prends la déco elle est plus grosse que le sac à main je sais pas si c'est pareil mais souvent c'est ça après j'ai souvent des énormes sacs aussi c'est les gros fourre-tours où mon chéri me dit c'est des fourre-merdes où le truc quand tu cherches un truc dedans tu mets une heure pour le trouver mais je pense qu'on est un peu toutes pareilles dites moi les filles en commentaire si vous avez des gros sacs là et puis moi j'ai plein de pochettes dans mes sacs à main mais des fois je me retrouve avec 4-5 pochettes parce que t'en as une pour le maquillage une pour quand t'es indisposée une pour quand t'as des t'as des médicaments ou un milliard de pochettes donc dites moi en commentaire si vous c'est la même parce que je serais curieuse de le savoir mais je pense qu'on est quand même nombreuses dans ce cas là après qu'est-ce que j'ai pris un petit gadget aussi alors j'ai pris ça alors ça c'est une alors là j'ai jeté l'emballage j'ai plus pensé à le garder mais donc c'est une petite batterie de charge externe franchement celle-ci elle est top celle-ci je l'ai payée je crois moins de 7 euros il y en avait d'autres avec des double ports USB des choses comme ça après je l'ai trouvé vachement lourd celle-ci je l'ai bien aimée parce qu'elle est plate et du coup quand j'ai mon téléphone vous voyez au niveau de la taille moi j'ai un iPhone c'est un c'est quoi ? c'est un SE c'est la taille du 5 donc vous voyez c'est à peu près à peu près la même taille donc ça prend pas trop de place et du coup elle est quand même super légère par rapport aux autres qui étaient énormes que je trouvais donc j'en suis vachement contente elle était fournie avec le petit câble je charge à peu près une fois et demie mon portable avec et vous avez le petit vous avez un petit témoin lumineux là je sais pas si vous allez le voir bon bah alors là ça doit s'allumer que 1 puisque je m'en suis déjà servi et que clairement je ne l'ai pas rechargé mais franchement ça super quoi pour moins de 10 euros elle charge vraiment bien alors ça fait pas super longtemps que je l'ai ça doit faire ça doit faire 3 semaines mais bon je m'en sers quand même tous les jours et pour l'instant j'ai pas de soucis avec alors à la longue voir si ça tient bien quand même ou pas et ça on le verra une prochaine fois je vous ferai je pense dans un petit moment je vous ferai un retour sur tous les produits là que j'ai acheté alors pas les trucs de déco parce que bon les trucs de déco il n'y a pas de grande surprise à moins que ce soit un truc un tabouret où tu t'assoies et ça se casse quand c'est un cadre une panière un machin c'est rare qu'il y ait des soucis mais je pense vous ferez une vidéo retour sur les produits d'action que ce soit de make-up ou que ce soit un peu les trucs électroniques comme ça enfin tout ce qui tout ce qui est à usage quotidien après j'ai appris cette petite enceinte bluetooth donc qui est fournie avec un câble comme ça c'est un câble que vous branchez donc vous avez un bout qui est USB et un bout qui est c'est un jack donc normalement elle fait elle fait bluetooth ou alors vous pouvez la brancher vous voyez vous branchez le truc comme ça et vous pouvez brancher le jack sur votre téléphone alors clairement si vous l'achetez vraiment pour bluetooth bluetooth je sais pas comment on dit là mais je vous la conseille pas alors je sais pas si c'est la mienne qui a un défaut mais quand je le branche en bluetooth ça grésille mais de folie donc c'est pas du tout agréable donc je m'en sers quand même puisqu'il y a le jack et quand je la branche avec le jack franchement le son il est nickel mais dès que je veux la mettre en bluetooth même si je le fous à côté vraiment même si enfin vous voyez même si je le mets à sa distance ça grésille donc je l'ai payé pareil à peu près comme la batterie de téléphone là j'ai dû la payer dans les 6 ou 7 euros voilà je suis mitigée c'est pas c'est un si vous l'achetez pour du bluetooth c'est du flop si vous l'achetez pour brancher comme ça truc d'appoint ça passe mais voilà je suis un peu mitigée sur ça c'est pas le truc voilà dites moi si vous l'avez acheté là cette truc alors c'est la marque là Maxter ouais Maxter je crois que ça s'appelle dites moi si vous l'avez acheté et si ça vous fait ça ou pas ou si c'est la mienne peut-être qu'elle est défectueuse aussi ça peut arriver qu'il y ait des soucis comme ça mais bon ça m'étonne puisque quand je le branche en jack ça fonctionne bien donc ça m'étonnerait que ce soit un défaut quand même après qu'est-ce qu'on a pas vu un petit gadget j'ai repris j'en avais déjà acheté je sais pas si je vous les avais montré mais j'ai repris des petites chauffrettes alors là forcément elles sont craquées puisque je m'en suis servie faut savoir que je suis pas du tout patiente comme fille et que quand j'achète mes articles là j'ai énormément de mal à pas les ouvrir parce que comme je tourne pas dessus mes vidéos puisque la moitié du temps quand j'arrive chez moi j'ai un truc à faire je tourne pas dessus mes vidéos et du coup je me sers quand même de la plupart de mes articles alors j'essaye de vous garder des fois les papiers et tout là mais c'est un peu un peu compliqué donc voilà j'ai repris des petites fraises et des petits un petit chat je sais pas ce que c'est c'est un ours bleu ou un truc comme ça je trouvais que c'était mignon et donc ça ça a coûté 70 centimes je crois ou 80 centimes donc j'en ai repris il faudrait que je m'en reprenne une ou deux avant qu'ils en fassent plus donc ça c'est emballé vous voyez quand même je suis gentille je vous ai gardé le plastique au cas où vous cherchiez comment c'est emballé non je l'ai surtout gardé en fait pour vous dire que voilà si vous posiez la question c'est à faire bouillir dans une casserole pour les réactiver pour que le liquide refonde et pas à mettre au micro-ondes voilà donc ça ça se trouve chez Action parce que j'ai mis un moment à le chercher au début ça se trouve souvent dans les rayons vous savez où ils ont les valises où ils ont enfin dans mon Action en tout cas c'est dans le rayon où il y a les valises où il y a les sacs à main où il y a un peu de tout un peu les affaires de sport et tout voilà donc c'était posé dans un truc en bras quoi et après j'ai pris quelques articles encore de déco parce que ma baraque ça commence à être une vraie maison de témoins mais franchement voilà mais bon on se refait pas en déco qu'est-ce que j'ai pris j'ai pris parce que je regarde de partout parce que j'en ai un peu partout je vais commencer par vous montrer ça j'avais pris ça vous savez c'est ces corbeilles à fruits ou bon c'est des corbeilles en fait j'ai pris ça puisque comme je pense que je vous l'ai déjà dit la dernière fois moi je suis abonnée sur facebook sur les groupes d'action donc il y a plusieurs groupes de plein d'endroits et des groupes généraux et j'avais vu plein de personnes s'en servir comme suspension pour la lumière et je trouvais que c'était une super idée parce qu'en fait la douille passe juste et donc j'en ai acheté deux puisqu'à un moment donné ils les ont mis en promo donc je les ai eu à 1,50€ donc j'en ai cru deux je pensais au début donc l'autre elle est installée c'est pour ça que je vous la montre pas je pensais au début vous savez mettre l'une sur l'autre comme j'avais vu et le mettre en applique au plafond et finalement j'ai juste mis comme ça en abat-jour et je trouve que c'est aussi sympa et du coup ça m'en fait deux donc si vous avez l'occasion si vous n'êtes pas inscrit sur les groupes facebook franchement ça vaut le coup de s'y mettre parce que il y a vraiment des gens super sympas sur ces groupes là qui ont des super idées qui font partager des trucs qui font des réalisations avec les articles comme ça qui achètent chez action qui font des trucs mais de folie vous pourrez voir plein d'idées il y a eu ça j'en trouve toujours pas dans mon action mais vous savez si vous êtes habitué d'action et je pense que si vous regardez la vidéo c'est que vous y allez aussi souvent comme moi ils ont fait des cubes blancs avec des très jolis ajourés dessus il y a des gens qui les ont détournés pour faire des meubles des coiffeuses des commodes c'est juste canon franchement pour les personnes qui ont ces idées mais je vous dis chapeau parce que vraiment vous faites des super beaux trucs avec c'est vraiment bravo à tous tous ceux qui achètent des choses comme ça c'est action pour détourner les trucs franchement félicitations vous avez des super bonnes idées quand je vois que vous achetez des bougeoires et vous en faites des meubles avec des planches des trucs comme ça franchement félicitations à tous chapeau je trouve que c'est enfin moi je me régale à regarder vos créas sur les groupes donc petite parenthèse faite voilà donc je crois que normalement elles sont à 3€ moi je les ai eu 1,50€ et c'est un produit qui vaut le coup ça existe en pleine couleur vous en avez des blanches des bleues je crois des roses enfin il y en avait vraiment beaucoup de couleurs moi j'ai pris doré puisque c'est les couleurs de mon séjour et puis voilà après j'ai pris j'ai enfin trouvé les mini tapis style berber qui sont un peu assortis aux housses voilà donc je crois qu'ils étaient à 2,50€ quelque chose comme ça donc j'ai trouvé 3 modèles différents donc là j'ai pas hésité j'ai pris les 3 que j'ai trouvé puisqu'après je les trouve plus donc celui-ci après j'ai pris celui-ci voilà et après j'ai pris celui-ci donc ça je suis super contente alors là je saurais pas aujourd'hui vous dire précisément ce que je vais en faire je trouve que c'est une bonne idée enfin alors soit pour faire pas cette de table parce que vous allez le pourrir mais genre sur un centre de table au milieu vous faites une petite déco ça peut être sympa ou même pour mettre sur un dossier de chaise vous savez comme ça un peu en cours protège-tête si on peut dire ou un truc comme ça je trouvais que c'était sympa en tout cas je trouverais toujours quelque chose à faire avec si vous entendez sonner je sais pas si ça va s'entendre dans la caméra mais j'ai l'alarme du voisin qui vient de se déclencher c'est génial après qu'est-ce que j'ai pris en déco ah oui j'ai enfin aussi trouvé ce lettre board et je vous ai mis un petit message sur Action Addict voilà qu'il m'a coûté ça j'ai trouvé que c'était un peu cher pas déconner c'est pas hyper cher non plus mais c'était 4,99 5 euros mais ça fait un moment que je le vois dans tous les hauls que vous faites à chaque fois alors déjà que quand j'y vais sans avoir besoin de regarder les vidéos mais je trouve un milliard de trucs que j'ai envie de tout acheter quand je regarde les hauls que vous faites que ce soit les filles les garçons tous les hauls que vous faites vous me donnez encore plus des envies donc voilà ça c'était une des choses que je cherchais puisque je l'avais vu dans un haul et quand je l'ai vu dans mon Action j'ai sauté dessus donc c'était présenté comme ça c'était dans un petit carton comme ça voilà vous avez d'autres lettres à l'intérieur alors moi il me manquait un C alors j'ai pris un O et j'ai coupé un petit morceau on m'a fait un C en plus vous avez vous voyez comme ça à l'intérieur donc vous avez toutes les lettres vous avez des chiffres et des lettres à l'intérieur et quelques petits points d'exclamation d'interrogation des choses comme ça donc pour ceux que ça intéresse je le trouve de bonne qualité quand même il est pas mal voilà pour ça après j'ai trouvé des petits sous-box comme ça donc c'est pareil des sous-box j'en ai plein mais ceux-là je les ai pris pour mettre dans ma chambre sur mes tables de chevet voilà alors j'ai ma copine Morgane qui avait acheté les mêmes et je l'ai trouvé canon du coup quand je les ai vus je les ai repris moi aussi voilà donc ça ça a coûté je crois 99 centimes après qu'est-ce qu'on a d'autre j'ai trouvé une petite guirlande comme ça là qui était dans cette ça y est ça recommence au secours qui était dans cette petite boîte là alors elle fonctionne celle-ci avec de grosses piles alors regardez je vous ai mis les piles hop et ça fait joli colis voilà et voilà donc assez sympa alors bon mes piles elles sont pas des vieilles piles je pense qu'elle éclaire un peu plus d'habitude je sais pas si vous voyez bien et donc normalement moi je m'en sers pour la mettre sur mon bureau là-bas donc donc de suite quand j'aurai fini de tourner cette vidéo elle va vite refiler à sa place voilà j'ai pris également cette petite panière donc que je trouve super mimi donc elle est avec des armatures en fer et dessus c'est je sais pas si c'est c'est naturel quoi c'est du bois ou quelque chose comme ça donc celle-ci elle m'a coûté moins de 3 euros ça c'est le petit modèle il y avait deux modèles il y avait un petit modèle et un grand modèle j'ai pris le petit modèle puisque j'ai déjà plein de panières j'ai déjà plein de panières et du coup voilà bon celle-ci je l'ai trouvé mimi ça fait un bon vide poche mais j'avais pas la place pour prendre la plus grande très clairement c'est le seul argument que je me suis raisonnée à ne pas la prendre en me disant que j'avais plus de place sinon j'aurais plus les deux après j'ai pris ce petit sucrier là donc c'est pareil celui-là ça fait un moment que je le cherchais je l'avais vu dans mon action et je l'avais vu dans mon action je l'avais pas pris j'avais hésité quand j'y suis retournée forcément il était plus et là je l'ai retrouvée alors ça c'est pareil c'est moins de 2 euros donc ça part à une vitesse folle donc c'est vraiment un petit sucrier comme ça alors après vous mettez ce que vous voulez dedans moi je pense que je vais peut-être mettre des bijoux des choses comme ça dedans mais voilà je le trouve tout mimi voilà ça fait l'espèce de petit coeur et de petit de petit truc pourquoi voilà voilà vous pouvez même vous en servir de petite coupelle si vous voulez mettre une petite je sais pas une petite bougie à l'intérieur comme ça ça peut être sympa aussi enfin ça c'est le genre de choses où on a toujours plein d'idées pour mettre des trucs vous mettez vos cotons dans la salle de bain et tout moi j'ai plein de bocaux en verre dans la salle de bain avec des cotons les cotons de tiges tout le bordel donc voilà après qu'est-ce qu'il me reste j'arrive plus à parler tellement que je parle vite mais la dernière fois vous m'avez quand même dit qu'apparemment ça allait finalement je parlais pas si vite que ça donc vous m'avez rassurée mais là peut-être que je parle plus vite que la dernière fois mais vous m'avez rassurée quand même la dernière fois donc c'est gentil les personnes qui ont pris la peine de me laisser un petit commentaire en me disant que ça allait que je n'avais pas parlé si vite que ça c'est sympa merci et après j'ai pris cette corbeille je ne sais pas si vous la verrez en entier voilà c'est une corbeille à linge donc toujours dans la même collection que tout ce que j'ai pris la dernière fois j'avais déjà pris la corbeille à linge qu'on porte comme ça là j'avais pris les petits bacs aussi et là j'en ai profité donc il restait la grande corbeille à linge donc elle fait elle fait 55 litres et du coup je l'ai payé 7 euros je crois un truc comme ça ouais dans les 7 euros à peu près et franchement elle est de bonne qualité alors par contre franchement les couvercles quand ils les mettent elle est de bonne qualité mais petit bémol au niveau des fixations là c'est pas le top puisque quand ils le mettent dans le magasin vous savez il n'y a pas le couvercle dessus et moi j'ai voulu le mettre dans le magasin pour voir justement comment ça s'ouvrait comme ça vous voyez et faut pas le dire mais j'en ai cassé une non mais en voulant la clipper franchement pourtant je fais attention quand j'utilise les choses mais quand j'ai appuyé pour la clipper il y a le un des petites oulettes là qui a cassé donc ben heureusement j'étais dans le magasin donc j'en ai pris une autre donc désolé pour la personne qui tombera sur la panière qui était cassée mais mais donc c'est pas de la super qualité quand même parce que franchement j'ai fait attention et c'est rien qu'en voulant le clipper que ça a cassé donc petit conseil essayez de mettre les couvercles à l'intérieur du magasin parce que franchement ça m'en serait arrivé en arrivant à la maison j'aurais eu grave grave les boules donc sinon par contre elle est super le tressage je le trouve quand même assez épais je vous l'avais déjà dit sur les anciennes panières que j'ai prises je trouvais que le tressage était bien épais et tout ça c'est nickel après au niveau de l'ouverture elle va pas plus loin que ça mais pour une panière à linge vous avez pas franchement besoin que ça aille plus loin ça faisait longtemps qu'ils avaient pas entendu ceux-là ça suffit vous avez pas recommencé et donc vous avez les petites poignées donc ça c'est top parce que quand la panière elle est remplie et qu'elle est blindée vous êtes content d'avoir de la prise pour pouvoir attraper votre panière voilà pour ça écoutez on est presque à la fin il me reste plus grand chose si encore qu'est-ce que j'ai alors j'ai pris attendez je vais vous montrer ça parce que je vois mon miroir qui est en train de se faire la malle là et je voudrais pas qu'il tombe j'ai trouvé un coussin comme ça alors un bleu canard comme ça j'ai trouvé magnifique la couleur et la matière c'est du velours vous savez j'ai trouvé vraiment mais super magnifique en plus il est bien grand moi je le pose sur ma chaise de bureau juste au niveau des reins ça me prend bien les reins et nickel et franchement mais qu'est-ce qu'il est doux et en plus il est bien bien moelleux alors le seul bémol c'est que c'est vraiment un coussin comme ça vous voyez il est pas déhoussable donc bah il faut faire attention quand même parce que ça se lave moins facilement qu'un coussin où vous auriez la housse mais franchement je le trouve canon il est canon je l'ai payé moins de 5 euros je crois qu'il était je sais plus s'il était à 4,90 ou à 3,90 mais je crois qu'il était à 3,90 donc voilà pour ça après alléluia j'ai trouvé la dernière fois je vous en parlais je vous ai montré des housses de coussin vert vert de chez Action déjà j'avais trouvé qu'un seul modèle et là j'ai enfin trouvé celui-ci alors j'en ai trouvé qu'une donc juste avant que mon appareil ne me coupe la chic puisque je dois avoir un problème avec cet appareil où je ne dois pas trop savoir m'en servir puisque d'ailleurs c'est pas mon appareil c'est mon père qui me prenne gentiment son appareil pour que je puisse faire mes vidéos et je ne sais pas au bout de 15 minutes il coupe à chaque fois je me fais avoir enfin je ne sais pas si c'est 15 minutes parce que comme je n'ai pas de retour caméra je ne vois pas quand ça coupe donc pour vous dire que je termine ma vidéo comme une idiote puisque je finis de parler jusqu'à la fin je vous montre tout et je me perçois qu'il manque un morceau de la vidéo donc c'est génial vous comprenez j'ai un peu les boules donc c'est pas grave on va reprendre calmement donc je vous disais que j'avais trouvé enfin cette housse et que j'avais eu de la chance en fait puisque quand j'ai été dans le action il y avait la dame qui mettait en rayon les coussins et j'ai vu deux autres dames en fait qui étaient avec elle et donc la dame venait juste d'ouvrir un carton et donc bon la dame qui était juste avant moi a pris j'aurais fait pareil a pris quasiment toutes les housses puisqu'elle je pense qu'elle en a pris pour des amis etc et donc elle en a pas pris que pour elle donc quand ils reçoivent les cartons avec ces housses là faut savoir qu'il y en a une dizaine à l'intérieur peut-être un peu plus mais il y en a une dizaine et donc il y a pas c'est pas genre un carton de toutes celles là et tout enfin c'est vraiment un mix qu'il y a à l'intérieur et donc j'ai eu de la chance parce qu'elle en a laissé deux ou trois la dame avant moi elle en a laissé deux ou trois mais bon il y en avait deux que j'avais déjà mais celui là que j'avais pas et j'étais super contente puisque c'était vraiment celui que je voulais celui qui me plaisait le plus que j'avais repéré j'avais cette housse donc qui coûtait 4,99 la fois dernière moi j'avais eu les autres en promo elle était à 3,99 bon bah là le prix a remonté 4,99 vous me direz c'est quand même franchement pas cher du tout pour ce genre de produit et de qualité puisque je vous le remonte au cas où vous n'ayez pas vu mon dernier haul mais si c'est pas le cas allez-y petit coquin allez le voir parce qu'il y a plein de choses que vous pouvez trouver encore parce que moi je vous marque des fois je vous marque haul de février ou haul de mal mais en fait il y a plein d'articles qui reviennent sans arrêt chez Action donc ça vaut quand même le coup d'aller regarder des hauls qui sont pas forcément du bon et donc vous voyez voilà vous avez le petit zip comme ça elles sont vraiment de bonne qualité ces housses là donc voilà pour cette housse de poussins je pense que le cadrage doit pas être tout à fait pareil mais bon vous m'excuserez c'est les aléas après qu'est-ce que donc j'en étais où ça je voulais montrer ça aussi parce que maintenant je sais même plus trop ce que je vous ai montré ou pas voilà il me restait ça à vous montrer voilà j'ai de la chance parce que j'étais presque à la fin de ma vidéo donc j'ai pris ces deux petits ces deux petites plantes comme ça voilà qui sont je crois que c'est du ciment ou un truc comme ça voilà 99 centimes la pièce je pense que si j'y retourne et qu'il y en a encore je en reprendrai quelques-uns puisque franchement elles sont bien faites et pour le elles valent le coup même niveau tarif elles valent le coup rapport qualité après elles sont top j'ai pris également pendant qu'on est dans les plantes cette guirlande de plantes si on peut appeler ça une guirlande alors quand vous les avez dans le magasin elles sont vraiment beaucoup plus aplaties elles sont vraiment très très plates c'est une bonne surprise pour moi quand je les déballais puisqu'en fait elles sont quand même bien fournies elles ont des des longueurs de branches qui sont différentes alors clairement quand on les regarde de près on voit franchement que c'est du plastique mais visuellement de loin ça fait son effet je les trouve franchement sympa vous voyez même si vous avez par exemple mon truc derrière là les grillages comme ça ça peut faire franchement sympa et donc elles valent 2 euros 2 euros 10 je crois donc moi j'en ai pris également un autre modèle avec les feuilles qui sont beaucoup plus pointues j'ai mis ça dans ma salle de bain puisque j'ai des colonnes avec des produits j'ai deux colonnes où il y a mes produits de maquillage ce sweat me gonfle vous avez dû le remarquer depuis le début de la vidéo je ne fais que de faire ça ça me gonfle au plus haut j'ai la capuche elle est trop lourde et ça part en arrière à chaque fois à savoir je le remettreai plus pour filmer et donc donc voilà franchement petite plante qui est super sympa après j'avais repris une housse de coussin comme ça puisque j'en avais déjà pris une la dernière fois et que j'ai le vous voyez derrière c'est un polaire comme ça j'ai le dessus de l'île qui est assorti et donc il me manquait une housse de coussin donc celle-ci elle coûtait 1,99€ elles sont vraiment toutes douces et elles valent le coup donc je suis super contente puisque ça va finir d'assortir ma chambre et pour finir j'avais pris cette panière alors la dernière fois j'en ai déjà pris une je sais pas si vous vous souvenez elle était un peu vert-olive comme ça voilà et ben autant vous dire que quand je l'ai vue en noir je savais qu'elle existait en noir d'ailleurs de base je la voulais en noir mais je l'avais pas trouvé et donc c'est pas grave puisque l'autre c'était même dans ma chambre et la couleur noire serait pas allée dans ma chambre donc en vert ça allait super bien mais là j'étais vraiment trop contente d'en retrouver une noire parce que la dernière fois j'ai hésité à en prendre et en bomber une parce que c'est vrai que souvent j'ai tendance à chez Action quand c'est pas forcément la couleur que je veux j'achète quand même l'article et comme ils ont des bombes de peinture qui sont vraiment pas chères je refois un coup de bombes de la bonne couleur et là mais j'avais vraiment mais juste pas du tout la motivation quoi de rebomber le truc et tout vous me direz ça n'avait pas longtemps mais j'avais la flemme donc trop contente de tomber sur ma petite panière donc qui coûte celle-ci 3,50 euros je crois ou 3,80 euros quelque chose comme ça donc franchement elles sont super mignonnes voilà pour ça et après le dernier article mais que je peux pas vous montrer que je vais vous mettre une petite insertion vidéo que j'ai pris c'est le trolley donc le trolley fin qui a 4 étagères et franchement je suis amoureuse de ce produit franchement il est super alors au niveau qualité c'est pas la qualité de folie moi je l'ai eu en promotion quand c'était en semaine d'action à 14 euros au lieu de 19 il me semble voilà il y a des petits détails qui font que la finition elle est pas il y a des petites soudures qui sont un peu grossières et tout franchement pour l'usage que j'en ai au visuel ça se voit pas comme ça j'ai un peu galéré à la montée puisqu'au niveau des planches elle était les trous pour visser n'étaient pas pré-percés donc j'ai un peu galéré puisqu'il fallait le faire en force en même temps quand vous avez des tarifs comme ça vous allez acheter ça ailleurs ça va coûter 30-40 euros et à un moment donné ou quand vous payez le truc moins de 20 balles c'est forcément qu'il rogne sur quelque chose donc ça m'a pas plus surpris que ça et je la trouve super jolie voilà en tout cas j'espère que ma vidéo vous aura plu donc vous vous en rendez pas compte mais moi c'est la deuxième fois que je vous dis au revoir puisque ma caméra avait déjà coupé non mais plus sérieusement voilà j'espère que ma vidéo vous a plu que vous allez être nombreux à continuer à vous abonner pour que la chaîne puisse grandir et qu'on puisse voilà faire une communauté sympa qu'on puisse voilà je vous dis j'essayerai de vous faire des retours sur les produits d'action mais pas que ça parce que c'est vrai que ces derniers temps je vous fais beaucoup de haul action mais ma chaîne elle est pas enfin voilà je la dédie pas forcément qu'à action ma chaîne donc c'est vrai que pour l'instant il y a beaucoup de choses d'action ces derniers temps que j'ai fait mais je vais quand même divertir un peu tout ça puisque moi je pars du principe qu'avoir une chaîne en fait c'est pas c'est sûr que j'ai un thème de base voilà je suis plutôt déco, beauté tout ce qui est un peu lifestyle c'est sûr mais en même temps une chaîne moi je trouve que c'est fait pour s'exprimer pour parler avec vous pour dire ce qu'on a envie de dire et finalement ça doit refiliter votre personnalité et toutes les choses que vous aimez donc comme je suis une fille qui aime la vie et qui aime beaucoup de choses dans sa vie et bien j'espère pouvoir nous faire des contenus assez variés voilà donc comme je vous le disais je vais essayer de rapidement essayer de faire 2-3 vidéos d'avance pour que vous en ayez au moins une par semaine parce que là j'ai un peu foiré là c'est de dernière semaine c'est vrai que je vous avais dit que j'avais un déplacement donc je pensais voilà j'avais pas fait de vidéo cette semaine là mais la semaine dernière j'ai eu un petit contre temps bref ça arrive je pense que ça arrive à tout le monde mais voilà en tout cas je vous fais des gros bisous j'espère que la prochaine fois qu'on va se revoir on sera encore plus nombreux sur ma chaîne je vais vous faire également puisque là on arrive bientôt aux 500 abonnés je vais vous faire un petit concours pour les 500 abonnés attention ça sera pas un truc de folie non plus mais voilà pour marquer le coup pour vous remercier je vais vous faire un petit concours j'espère que ça vous fera plaisir et que vous serez contents en tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ciao 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 ciao